vlog on part à la japan expo jour 1 le départ bon ça y est on prend la route enfin pour la japan expo encore on n'est pas de l'autre côté on vous montre ça vous n'êtes pas prêts franchement il ya du monde de fou bon on croise les doigts qu'il n'y ait pas de monde de notre côté parce que nous on va arriver très vite et puis on va faire peut-être un crochet quelque part on vous garde la surprise c'est sûr bon voilà après six heures de trajet on est arrivé on est où la paname gardement que des toits là des toits et des toits des têtes de toit bon là on sort d'un soccer là franchement il est quasi une heure du mat' au mundir et là on se fait quoi bon on se fait à manger tranquillou voilà barquette à ta fin je te régale la bia raison faut bien manger reprendre des forces parce que demain ça commence le gros week-end et pour ceux qui suivent mes shorts comme vous voyez je suis passé au one piece card game ça va bien c'est encore à ouvrir en boi c'est beau ça moi boi 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 pour faire quoi abonnez vous on a paqué au card game store pour avoir sur les vidéos de taku et j'ai aussi d'acheter des pépites à unité je vous montrerai ça à la fin du voyage et en attendant je vais ouvrir ça est tombé sur un hit donc là je vous montre indirectement donc on est à peine à début de la display d'op2 même pas ouvert au p1 deuxième booster ouais deuxième booster tranquillou c'est le premier hit oh elle est belle elle est belle elle est belle jolie jolie marco une heure du matin je fais ça à une heure du matin il va nous en tirer une heure dix bas attention aïe 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 c'est dur alerte hit le premier dit de la display on a l'air sur du op1 alors là c'est parti je pense savoir c'est qu'il a perdu le op1 et c'est un monsieur qui est dans l'équipage de le fille il s'agit de monsieur sanji en alternative elle est trop belle ça va moi je l'appelle monsieur taekwendo alerte 8 encore deuxième le deuxième sur le display d'op1 attention qu'est ce qu'on va avoir je pense que c'est pas fou ah ouais un crocodile ouais c'est pas fou moi je vais la chance manga on continue alerte 8 le dernier dernier du display bon je pense que c'est pas fou ah ouais encore ouais je pense que c'est pas fou c'est une secrète c'est chanx le retour on se retrouve à japan et on doit encore marcher et on marche encore mais on y est mais on y est ouais putain en plus il pleut par contre quel temps de merde dernière il faisait gavé beau là bonjour paris paris est magique un comment tu es dans le sud à c'est mieux totalement alors là c'est une dinguerie il y a du monde comme pas possible je vais vous montrer regardez on dirait des fourmis regardez ça ça cavale ça cavale dans tous les sens sauf que nous on a les fast-past nous on a les fast-past on a les fast-pass on n'attend pas on n'attend pas mais là tu les vois regarde regarde en face c'est affolant des fourmis vraiment oh y'a une troupe c'est que des fourmis là eh ben vous vous êtes entassé du coup eh ben putain nous on est bien on est comment on est très très bien on est vraiment très bien investissement mettre 10 balles de plus pourquoi les gars nous versus le monde et c'est l'entrée à la japan expo c'est parti et voilà donc le format long vous le trouvez sur ma chaîne le format court vous vous le trouvez sur nos deux chaînes c'est ça exactement il prépare le matos le tosma exactement et let's go ben ça y est on commence voilà c'est parti ouais ouais tacou il y a du monde il y a du monde avant il y a du monde de zinzin voilà comment avancer dans la masse tout le monde s'écarte et il y a tacou qui passe voilà bravo et là il y a quelqu'un qui te fait un câlin on a préparé des vidéos de fou non là vous a continué dans la boîte de pandore ouais du coup court du contenu non mais je faisais pas menti on va faire du contenu de fou on est là que deux jours mais on retourne tout 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 ouais du monde voilà c'est le voilà le village des moines c'est d'ailleurs j'ai trop envie d'y aller attends je vais y aller à bababa olala avec les lignes supérieures et attend j'ai pas envie de faire spoiler dans la vidéo c'est une dinguerie c'est une dinguerie de fou après vous pouvez en revoir plus du coup sur tiktok bon voilà je vais aller voir l'avant première des premiers épisodes de la nouvelle saison de bleach j'ai hâte donc c'est parti la salle yuzu voilà pour aller voir l'épisode de bleach mon short de la projection de l'épisode exclusif bleach déçu bon vous avez mon avis sur les shorts et vidéos tiktok donc faut pas hésiter faut s'abonner évidemment évidemment qu'est ce qu'on fait et on va se la tuer le ventre au deuxième jour et dernier pour nous on va faire du lourd ou quoi il est très lourd et il va faire des belles vidéos ou pas très très belles vidéos ouais c'est pas il y a des glitchs voilà il y a des glitchs regardez moi il ya un poteau là imaginez derrière c'est pareil le commun des mortels le fast-pass le monde ici le monde là bas à deuxième jour encore avec taku ouais 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 bon le tournoi tekken compliqué non non j'étais kiffant j'étais juste que pour ceux qui connaissent alors je recule pour ceux qui connaissent quand tu fais du classer tu as ton matériel à toi et quand tu utilises le matériel des autres tu sens que t'es pas à l'aise ouais de ouf surtout dans les jeux de combat ouais surtout dans les jeux de combat le pire c'est jeu de combat et jeu de lps quand t'as pas ton matos à toi tu perds tes petits repères et malheureusement dans ces jeux là la différence elle se joue sur des micro secondes ouais de ouf tu vois si tu l'as pas c'est pas grave t'as kiffé tant que t'as kiffé c'est essentiel surtout quand tu joues contre des bons joueurs la onizuka elle est terrible en plus ils ont marqué derrière sur le tableau japan expose 2024 c'est pas une dinguerie alors t'en penses quoi toi t'en penses quoi elle est folle l'un des plus grandes fanes de naruto tu vois ça c'est dingue vraiment 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 c'est la bonne oh on 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 car on 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 Les démons et leurs mystères Le sonne tête de leur pouvoir Les démons A rembesser nos histoires On transforme Tout à l'histoire Les démons et les gars Dieu nous arrêtera Notre ami et les filles ont pleuré Ah la 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 Putain Bandai Nanko One Piece Je suis obligé de le couper putain 10-10 ou pas ? 10-10 ou pas ? Ah voilà Et du coup On a fait l'expo Tokyo Revenger Vous pouvez retrouver en format court Instagram, TikTok et sur Youtube Shorts On va voir maintenant Pour les 70 ans de Godzilla Son expo Allez c'est parti Donc là On a fait des photos, vidéos, c'est une dinguerie Et voilà le vlog Sur la dernière journée En dernière heure on va faire quoi ? C'est l'interview de Brigitte Le Cordier D'un gris Et ça sera à retrouver sur ta chaine ? Ah ouais bien sûr Interview Brigitte Le Cordier Boite Sengoku Incroyable A retrouver sur quelle chaine ? Sur ma chaine Tapu Boy Il faut vous abonner Et c'est gratuit Oui voilà Je crois qu'il sait tout Non Il est comme ça Moi pour moi je te le dis Il est comme ça Je le connais Il y a un peu de pression Non non mais c'est pas un peu C'est vraiment il est comme ça Ouais ouais non mais là je te parle avant Là t'es pire que comme ça Là tu vois regarde la sueur Non c'est chaud mais Ouais ouais C'est parce que t'as chaud C'est bien Voilà Exceptionnel Exceptionnel hein Qu'est-ce que je te dise ? Moi j'y passe partout le gars Nous on est là On a les plégo Non franchement c'était kiffant Non c'était génial Par contre je vais parler d'un truc Voilà ça Il faut soutenir vraiment la cause Contre les IA Je vous mets le QR code juste ici C'est trop important les gars Vraiment c'est trop important Il y a des métiers qui se perdent Les IA c'est vraiment trop dangereux Monsieur Takung Ouais Bon appétit Merci Soupizo Ça y est on a fini la diapane En rentrant on fait un petit débrief Ouais C'était chaud ? Deuxième journée incroyable Ah ouais de fou on est d'accord On m'a passé un moment exceptionnel Incroyable Et là du coup petite Soupizo Deuxième journée on mouche encore Asiat Ouais On est resté dans l'ambiance sur le diaponecte Ouais bah de fou Bon bah moi je vais vous montrer mon assiette Voilà Ouais Pas mal hein Pas mal ouais Vraiment pas mal Bon bah du coup on commence le premier round Tranquille En vrai tranquille t'as déjà commencé t'as trop faim Moi je suis en mode tranquille ou T'as qu'à défendre J'ai faim de fou hein Non mais j'ai faim de fou ça c'est sûr Mais tranquille Tranquille Débrief 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 T'es fou ? Ouais Alors japon expo ? Bah c'était bien Franchement c'était bien Surtout la deuxième journée Ouais la deuxième journée ça tue Ouais la deuxième journée c'était vraiment bien Que tu retiens le plus ? Bah franchement L'interview débrief j'ai tout perdu je pense Alors ? C'était terrible Ouais c'est incroyable Ouais ton avis là C'était incroyable Après y'avait d'autres trucs aussi qui étaient vraiment cool Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé le stand de Tokyo Ranger Ah ouais 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 Incroyable mec De fou Ouais franchement c'était incroyable Après qu'est-ce qu'il y avait de vidéo aussi ? L'ambiance de l'Octogone Gaming Ouais C'était une bonne ambiance c'était cool Ouais c'était sympa ça Et puis après on a tourné plein plein de vidéos De bonnes vidéos Ouais de bonnes vidéos De bonnes vidéos en plus Y'avait une bonne vibe Après je trouvais que par rapport à l'année dernière Ouais c'était en... Il y a deux ans je sais pas mais par rapport à l'année dernière Je trouve que c'était un cran en dessous Ouais En termes de guest déjà Ouais Même si y'en avait certains tu vois Mais en termes de... Pour une Japan Expo qui est censée frapper fort dans le milieu C'était pas des guest c'était des guest Ouais Et euh... Et j'ai comme l'impression qu'il y avait moins de monde Euh... À jusqu'à l'année prochaine on ira je sais pas A voir hein Ça dépend du contexte à mon avis Ouais c'est vrai c'est en étant au Japon Mon débrief Comment dire Déjà c'est ma première année en tant que visiteur Actuellement je suis toujours en train de travailler là-bas sur place Mais je vois ce qui se passe hein Je vois ce qui se passe et j'arrive quand même à s'en profiter Au moins des trucs majeurs Cette année Par rapport aux autres années Moi je pense à celle il y a deux ans avec le stand One Piece Enfin les tests de One Piece Odyssey Euh... Les petits déclats Quand ça sort Sortait bah... Quand allait sortir le TCG One Piece C'était vraiment le début avant que ça sorte Donc il y avait toutes les déclarations Ils montraient... Ils ont monté des cartes exclusives Euh... Il y avait beaucoup plus de guests De dédicaces ça c'est vrai Même l'année dernière Et de meilleure qualité Des meilleurs mangaka Euh... Beaucoup 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 de choses bien sympathiques Cette année c'est... Ça manque Ça manque Ça manque ça manque Ça manque de guests Ça manque de... D'activités Beaucoup moins d'activité que ces deux dernières années Surtout il y a deux ans Il y a deux ans c'était exceptionnel Deux ans franchement c'était très très ouf L'année dernière c'était cool Mais il y a deux ans c'était... Waouh ! C'était un truc de malade mental Franchement... Ça a envoyé de malade Moi je m'en souviens ça a envoyé de fou Vous pouvez les voir sur mes anciennes vidéos de la Japan Expo Le stand One Piece Là où tout le monde chantait l'opening de One Piece Ça a bombardé C'était une dinguerie Euh... Bah... Là cette année c'était bien parce que... Au final j'étais visiteur On a fait des vidéos avec Taku Euh... On a fait des interviews Pour être... Vous pouvez retrouver dans les deux chaînes respectives Surtout sur Instagram, TikTok Et en short YouTube Mais... En vrai c'est... C'est toujours bien quand t'es fan de... De culture Jap Mais... Faut plus avoir d'attente Faut plus avoir d'attente Pareil... Je prends l'exemple de la vidéo quand j'ai fait le short Sur les résines de la Japan Expo Je trouve que l'année dernière, l'année d'avant On était au... Non l'année d'avant il y en avait pas Il y en avait quasi pas Euh... Il y a deux ans il y en avait quasi pas Mais c'est pas trop grave Si... Parce qu'il y avait quand même des très gros studios Il y avait Figurama qui était présent Donc ça... Voilà en fait... Je trouve qu'on descend en qualité Et il y avait beaucoup moins de publics aussi Donc c'est peut-être pour ça Je pense que... Est-ce que... Les conventions... Dans... Ce qu'on connait Est en train de mourir Moi je me pose bien la question quand même Après les tarifs sont chers aussi Les places sont très très chères Les gens n'ont pas forcément les moyens De payer des places à 40 balles Faut dire la vérité hein Donc d'un moment 40 balles bon c'est fast pass Sinon c'est du 30 balles Mais déjà même 30 balles C'est... C'est pas tout le monde qui peut Surtout qu'après si tu payes le parking C'est 20 balles supplémentaires Tu te fais du 50 balles Ca monte vite hein Ca monte vite les transports pareil En vrai Paris c'est pas une ville Pas chère C'est une ville qui est chère Donc quand tu viens comme nous De province C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Je pense que les conventions Comme on les connaissait Elles vont s'écrouler Je pense que les nouvelles conventions Qui commencent à avoir le jour Avec un nouveau système économique Le fait de... Moins mettre de stands chinois De fruits secs Ca aussi on en peut plus Stands chinois de fruits secs Les contrefaçons de katana Là c'est bon Stop Faut virer ça Faut virer ça Stop Moins de stands pour vendre Plus d'animation Plus de guests Et plus de choses Pour s'amuser Là oui Plus d'initiation Là oui Plus de découvertes Là oui Plus d'expositions à l'intérieur Parce que c'est une exposition Japan Expo Comme là Tokyo Revenger Cobra Godzilla C'était parfait C'était parfait Ca c'était très bien Ca c'est très bien Ca c'est le goût à garder Maintenant plus de guests Essayez de faire venir quand même Des gens du Japon Vous avez réussi hein Mais des mangaka Même si c'est compliqué Regardez il y a bien Kishimoto Qui vient en août A Paris Par contre malheureusement Leur système Un peu con J'ai envie de dire Très sélectif Un peu con Parce qu'imaginons toi Tu gagnes ta place Et ton pote il a pas gagné En général tu fais pas un voyage Tout seul à Paris Ca coûte hein A moins que t'aies les moyens Si t'as le moyen tant mieux Mais voilà 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 Ce que j'en pense C'était très bien Je me suis régalé Fait des très très bonnes découvertes Très très bonnes connaissances De toute façon vous allez voir Sur les shorts Vous voyez dans ce vlog Sinon voilà On va arrêter de parler De négatif De positif Le positif C'est toujours un événement Où c'est le régal L'ambiance Les gens Les cosplay Il y a eu des cosplayers Très très chauds Stand Nintendo Très lourd Très très lourd Malheureusement la queue C'était compliqué Mais stand très très lourd L'octogone Comme disait Taku L'octogone Voilà c'est cool Dommage pas Les gens Sont pas venus assez sur le stand Ca méritait d'être venu Parce que vraiment Il y avait de l'ambiance Des animations Bah voilà c'est ce qu'il faut en fait Ce genre de choses Interactifs Voilà Donc vous avez mon avis sur la Japan Expo Maintenant On continue la vidéo La vidéo n'est pas finie Mais avant ça Tu likes Tu t'abonnes Et tu me dis ce que tu en as pensé de la Japan Si tu l'as fait Évidemment Je vais vous montrer C'est ce que j'ai acheté Allez On rentre à la maison Et ouais On rentre à la maison C'est fini Les deux jours de la Japan Voilà Bon 5h-6h de route Ouais C'est parti Donc ça y est On est rentré Chez nous Voilà C'était un bon petit week-end La Japan Expo Donc comme vous avez pu voir On a ouvert des displays One Piece Mais j'ai acheté 2-3 trucs quand même Ne vous inquiétez pas On a acheté le coffret Monster japonais Donc l'histoire de Ryuma A l'intérieur vous pourrez retrouver quoi La boîte qui est juste là Qu'on fera en vidéo YouTube Avec la carte promotionnelle estampée de Ryuma Une belle affiche Et le DVD Sur l'épisode spécial Ryuma Evidemment quand je suis allé à l'expo Tokyo Revenger Ca m'a donné envie d'acheter des planches Donc j'ai acheté ces deux planches là Sans oublier qu'ils m'ont donné un petit truc Gléna Ils m'ont donné ça Voyons voir Avec Oh des cartes postales Tokyo Revenger Ohlala Elle tue elle tue Est-ce qu'on en ferait pas gagner ? Est-ce qu'on en ferait pas gagner ? Ca c'est la bonne question Pas acheté grand chose Mais on s'est fait plaisir Je voudrais remercier tout d'abord Takuboy Avec qui j'ai passé le week-end On a passé un week-end incroyable Toutes les personnes qui vont figurer Sur les vidéos Je voudrais remercier les abonnés Que j'ai rencontré à la Japan Expo Et avec qui j'ai fait des photos Donc merci à vous les gars Franchement merci du soutien Merci à toutes les personnes qui me follow Et ceux qui me follow pas Bah n'hésitez pas On se follow On like On s'abonne Voilà c'est tout simple C'est tout simple C'est la fin de ce vlog Merci encore à toutes les gens Et à tous de me follow Et surtout de me soutenir Sur TikTok, Instagram et sur Youtube C'était Tingo Et je vous dis peace